Règles pour protéger la forêt Nous aimons la forêt que nous devons nous faire pour la préserver. Même les plus petites actions, si elles sont faites par nous tous, peuvent donner de grands résultats. Évitons d'allumer un feu en forêt. N'oublions jamais d'éteindre le petit feu qu'on a fait pour le pique-nique. Ne laissons pas de déchets derrière nous après un pique-nique en forêt. Évitons de casser les branches des arbres afin d'éviter que les oiseaux perdent leur nid. Plantons au moins un arbre pour chaque arbre coupé. Évitons de couper les arbres trop jeunes, un arbre mais parfois plus de 40 ans pour devenir grand et donner du bois. Arrêtons de gaspiller les feuilles de papier qui nécessitent de couper des arbres pour leur fabrication, recyclons le papier utilisé. Ne tuons pas les petits animaux, ils constituent le repas d'animaux plus grand. Bon, alors je lis et j'écris. 6. Écrit le titre du texte. 7. Que doit-on faire après un pique-nique en forêt ? Pourquoi est-il interdit de tuer les petits animaux de la forêt ? Je m'évalue. Combien de temps met un arbre pour devenir grand et donner du bois ? Que peux-tu faire en classe pour préserver les arbres ? Alors, après une lecture silencieuse ou bien deux lectures silencieuses, vous êtes invité à répondre aux questions 6, 7, 8 et 9, 10. Merci d'avoir regardé cette vidéo !